Dans lequel, premièrement, la valeur n'a rien d'intrinsèque aux choses. Deuxièmement, elle leur advient toujours du dehors. Troisièmement, d'un dehors social, dont la nature est en dernière analyse affective. Quatrièmement, autour de chaque chose, il y a des affrontements de valorisation, par affrontements d'affects communs partiels interposés. Et puis j'ajoute ceci cinquièmement, c'est que ces affrontements sont médiatisés par des structures, par des milieux institutionnels, c'est-à-dire par des formations d'affects communs préconstituées. Par exemple, le musée, la galerie, puisque j'ai dit que j'allais parler de valeur esthétique, sont par excellence des formes institutionnelles cristallisant des affects communs stabilisés, préformés. Et telle est d'ailleurs la nature même du capital symbolique. Le capital symbolique, c'est le fait d'avoir concentré sur soi un affect commun, tirant par là, constitutif de puissance. Et je le dis par parenthèse, voyez à quel point les concepts de la philosophie de Spinoza s'offrent à compléter ou à prolonger les intuitions théoriques de la sociologie de Bourdieu, par exemple. Le capital, le détenteur de capital symbolique, a été valorisé et par suite, il faudrait dire même plus exactement par transitivité, il devient valorisant à son tour. Il peut opérer des valorisations. C'est parce qu'il a été antérieurement reconnu qu'il peut antérieurement produire des opérations de reconnaissance. Par exemple, si Gagosian peut, par son seul jugement, valoriser une œuvre, c'est parce que sa parole a préalablement été valorisée, et c'est d'avoir été valorisée qu'il a rend valorisatrice. Donc vous voyez, à l'encontre de la pensée individualiste, qui s'arrête au seuil du mystère ineffable des grands hommes, le spinozisme invite lui à voir qu'un agent n'est socialement puissant que parce qu'il a déjà hérité d'une certaine puissance sociale. En d'autres termes, il a été le réceptacle d'un affect commun, et il dispose par suite d'une certaine capacité à produire d'autres affects communs, ce qui est la définition même de la puissance sociale chez Spinoza. La jouissance de l'affect commun est donc le propre de tous les objets faisant médiation, je veux dire, s'étant intercalé, pour ainsi dire, dans les circulations de la puissance de la multitude, que ces objets soient des institutions, des individus, individus institutionnels, individus faits, institutions, etc. Alors il est inutile d'insister sur la ressource stratégique que constituent les affects communs dans les luttes politiques, quelles que soient leurs natures. Les luttes de valorisation esthétique dans le champ de l'art contemporain, c'est des luttes politiques. Le nom du jeu, c'est alors la capture. Les gros bataillons, les bataillons les mieux armés, dont je parlais tout à l'heure, ce sont les bataillons qui ont réussi à mettre l'affect commun de leur côté. Et très logiquement, les gens de pouvoir ont développé une métisse et une phronésis de la capture, c'est-à-dire un art tout à fait empirique de se placer dans le courant de la puissance de la multitude, de s'y intercaler, de la faire passer par eux, et pour l'ajouter à leur puissance propre, qui n'est rien sans elle. Alors voilà, vous avez, avec cette esquisse un peu grossière, vous avez l'innéalement d'une théorie tout à fait générale de la valeur et des luttes de valorisation. Tout à fait générale en quel sens ? Au sens où elle est transversale à tous les ordres de valeurs, aussi différents puissent-ils paraître. Car c'est ça la chose drôle, vous voyez, on tient généralement de valeurs économiques, valeurs morales, valeurs esthétiques, pour absolument hétérogènes. Bon, c'est sûrement un malheureux accident léxical qui fait qu'on ne dispose que d'un mot pour parler de ces trois choses qui, c'est évident, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pas du tout. L'identité de mot est très heureuse, au contraire. Elle fait signe en direction d'une identité de principe que la perspective spinoziste permet précisément de dégager, à savoir, le pouvoir axiogénique des affaques. Et il y a un sociologue qui a très très bien compris ça. C'est Durkheim, grand spinoziste, enfin, c'est un spinoziste méconnu comme tel, Durkheim. Et il a également en vue une théorie unifiée de la valeur. Voici ce qu'il dit dans Sociologie et Philosophie. Les phénomènes sociaux, et regardez bien la liste, religion, morale, droit, économie, esthétique, ne sont autre chose que des systèmes de valeurs. Alors pourquoi avoir fait tout ce détour ? Parce que j'arrive maintenant, vous voyez, Pellibus comme j'en dis, j'arrive à mon objet finalement, c'est un peu lent, mais pourquoi avoir fait tout ce détour ? Et bien parce que l'entreprise de Daniel Hearst me semble être la performance pratique de cette théorie unifiée de la valeur. C'est-à-dire de cette identité de principe de toutes les valeurs. Et en ce sens, intentionnellement ou non, ça c'est une autre question, cette entreprise de Hearst emporte une charge critique explosive contre les représentations courantes de la valeur économique. Et voici qu'apparaît l'art comme révélateur de l'inobjectivité et de l'insubstantialité de la valeur. Au moment où l'art s'économicise, voilà, ça serait ça ma thèse, au moment où l'art se marchandise à outrance, il devient le plus puissant dissolvant des illusions de la valeur économique. Au moment où la valeur esthétique se rapproche de la valeur économique, elle en détruit des fondements. La valeur esthétique, alors c'est une chose bien admise, c'est affaire de goût, d'opinion, c'est le domaine de l'intersubjectivité, de l'instabilité, des fluctuations incompréhensibles. Là où la valeur économique, elle, est créditée d'être substantiellement fondée et objective. Or, l'économicisation de la valeur artistique procède de l'idée que la valeur esthétique va s'exprimer sous la forme de la valeur économique. Peut-être pas en totalité, mais d'une manière qui pourrait être partielle, n'en est pas moins fidèle dans son ordre. Et voici la valeur économique, l'évaluation monétaire, faite index de toutes les valeurs esthétiques. Or, en gros, ce que fait Damien Heurft, c'est que mettant intimement en contact la valeur creuse de l'art et la valeur supposée pleine de l'économie, il fait apparaître en pleine lumière que la valeur supposée pleine est en fait tout à fait creuse. De sorte que par ce rapprochement, le creux, je veux dire la non-substantialité de la valeur esthétique, contamine fatalement la valeur économique. D'où la conclusion contre-intuitive à l'encontre de la déclaration courante. Dans le rapprochement de la valeur esthétique et de la valeur économique, celle des deux qui tuent l'autre n'est pas du tout celle qu'on croit. Alors ce rapprochement, cette confusion, même de la valeur esthétique et de la valeur économique, doit toucher juste, si l'on en juge, par les levées de boucliers symétriques qu'elles provoquent. Parce que alors de tous les côtés, c'est le tollé. Alors évidemment, c'est dans la théorie, plutôt que dans la pratique, que la réaction se produit du côté de l'économie. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. En 1908, Durkheim fait une conférence devant la Société d'économie politique. Alors je ne remercierai jamais assez André de m'avoir fait connaître cette conférence, parce que c'est un symptôme absolument magnifique et qui n'a pas pris une ride en un siècle. Il est toujours autant d'actualités. Alors, que dit Durkheim à l'oubrable économiste ? Il leur dit en substance ceci. Voilà, vous pensez que les sciences sociales qui prennent pour objet le droit, la morale, la politique, vous savez, c'est la même qu'on appelait les sciences morales et politiques, avec l'académie, la doc, tout ce que vous voulez. Vous pensez que ces sciences sociales-là ont essentiellement à faire avec des valeurs opinion et avec des valeurs croyances. Et vous avez raison. Mais vous pensez par ailleurs que les valeurs de l'économie, les valeurs monétaires, sont absolument distinctes, car loin d'être faites de jugement et d'opinion, elles sont substantiellement fondées et objectives. Et là, vous avez tort. Les valeurs de l'économie n'échappent pas à l'ordre commun de la valeur. Ce que vous croyez objectivement fondé, du seul fait qu'il prend la forme quantitative des prix monétaires, n'est que l'expression nombrée d'une composition de jugement opinion et de croyance, c'est-à-dire d'une composition d'affect collectif. Et voilà atteint directement le grand tabou de l'économie orthodoxe. L'économie est le domaine quantitatif du social. Et par là, elle imagine que ce quantitativisme lui donne tous les titres au statut de science galiléenne. Et, séance de Nantes, elle se rêve comme la seule vraie science de science sociale, la moins molle, peut-être même la plus dure, allez savoir, puisque elle, au moins, elle est objective. Elle est objective par la grâce de ce substrat quantitatif qui lui a été offert. Et Durkheim renverse d'un coup cette prétention. Alors c'est insupportable, bien sûr. Les rapports économiques, dit-il, n'échappent en rien à l'empire de l'opinion et de la croyance. Ils y sont même entièrement immergés. Alors, qu'est-ce qu'une croyance en termes spinozistes ? Eh bien, c'est une idée affecte. Et je devrais même le redire autrement pour marquer plus fortement encore ce climat des affects. Une croyance en termes spinozistes, c'est un affect investi dans un certain contenu représentationnel. Investi dans un certain contenu idéal. Et c'est bien ce que disait Éthique 4.8 que j'ai cité tout à l'heure. Les jugements sont formés au voisinage immédiat de nos affects. Ils sont intégralement dans leur orbite. Alors, tout ça est parfaitement insupportable pour la science économique, qui continue tête baissée de nourrir ses dômes de la valeur substantialiste et de la valeur objective. Et alors, sous ce rapport, vous pourriez mettre ensemble les courants, alors que des courants que tout oppose par ailleurs. Vous pourriez mettre ensemble la théorie no-classique la plus échevelée et le marxisme le plus critique. Et alors, là où cette persévérance dans l'entêtement atteint vraiment ses points les plus hauts, c'est en matière de théorie no-classique de la finance, qui tout entière se construit autour du concept dit de valeur fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'une bulle ? La théorie no-classique de la finance répond, c'est la divergence durable des prix des actifs de leur valeur fondamentale. Alors, en même temps, on peine à comprendre, vous voyez, parce que la valeur fondamentale est là, elle existe, elle est objective, elle est connaissable en principe, elle est sûrement connue, puisque par ailleurs, on fait l'hypothèse que les agents sont parfaitement rationnels. Et pourtant, les prix vagues, ils errent, ils s'écartent. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Je vous assure que les théoriciens no-classiques doivent faire de ces contorsions pour tenir toutes ces choses ensemble, c'est absolument invraisemblable. En fait, heureusement pour eux, de temps en temps, il y a des cracks. Alors ça, c'est vraiment magnifique, parce que là, c'est la restauration du règne de la vérité de la valeur fondamentale. Qu'est-ce qu'un crack ? Répond la théorie no-classique répond, c'est précisément la résorption brutale de cet écart entre les prix d'actifs et la valeur fondamentale. Sauf que, la caractéristique phénoménologique la plus saillante au milieu d'un crack, c'est que les agents sont strictement incapables de trouver des prix d'équilibre. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, regardez, depuis deux ans, on y est. Je veux dire, les banques ont des bilans farcis d'actifs à varier, dont elles ne savent pas indiquer la valeur. Qu'est-ce que ça vaut ? Je veux dire, normalement, c'est la question princeps pour les praticiens d'économie. Si on ne peut pas répondre à ça, on va se moucher, on fait autre chose. Oui, mais, sauf que la question demeure sans réponse, et pour cause, c'est que la valeur fondamentale n'existe pas. Alors, à l'inverse, l'approche Spinoza-Durkheim-Kaes, alors ça vous paraît peut-être bizarre, vous voyez cette filiation qui va de Spinoza-Kaes, et pourtant, à mon avis, elle est très réelle. Cette approche dit tout autre chose. Qu'est-ce qu'une bulle ? C'est un certain profil de croissance explosive des prix d'actifs en tant qu'il est soutenu par une croyance collective, c'est-à-dire par un jugement à fait collectif. Qu'est-ce que la bulle Internet ? C'est la croyance collective en le fait que les start-up seront des aides de radio de profit. Qu'est-ce que la croyance subprime ? C'est la croyance collective en l'absence totale de risque des produits dérivés par titrisation des crédits hypothécaires, et propulsés aux quatre coins de l'univers par les mécanismes de la finance structurée. Et qu'est-ce qu'un krach dans ces conditions ? Eh bien, c'est le renversement brutal de la finance.